Wayne Ferreira remporte son engagement, et bien vous pourrez le voir, Marc Philippou 6, il était à l'échauffement ce matin sur ce cours central, et on va le retrouver, et bien juste après cette rencontre de son compatriote Patrick Rafter face au Sud-Africain, Wayne Ferreira. Wayne Ferreira, le premier de retour sur le cours, il mène 6-4, 6-5. Pour faire vrai, il va être important de passer beaucoup de premières balles dans ce jeu, Rafter qui va sûrement prendre beaucoup de risques, il va tenter. Il n'était pas très bien placé pour tenter ce revers, Rafter, il était un petit peu loin de sa balle. Ferreira qui ne tremble pas là, sur cette balle facile, il attaque bien. 30-0, 40-0, 3 balles de match pour Wayne Ferreira. J'en profite pour vous dire très rapidement qu'André Imet-Bénef vient de battre Dominique Arbati, finaliste à Monte-Carlo, en 2-7, 6-4, 7-6, 9-7 dans le jeu décisif. Balles de match pour Wayne Ferreira. Première balle de match sauvée par Patrick Rafter. Beaucoup de chance s'il y en faut quand même pour Rafter, 15-40, 40-15. Et bien c'est terminé, jeu 7 et match 6-4, 7-5 en 1h33, victoire de Wayne Ferreira, qualifié pour le deuxième tour. Wayne Ferreira qui jouera ? Et bien au deuxième tour, un autre Australien, à savoir Richard Framberg, issu des qualifications. Belle victoire de Ferreira. Oui, oui, impressionnant. Solide tout le match. Il a très très bien joué, très bien attaqué et commis très peu de fautes. Et dans les moments importants, il aurait pu être un petit peu fragile et trembler un petit peu. Et bien non, il n'a pas commis de fautes. Il a réussi à rester très très solide. Un grand joueur pour ce tournoi. Voilà, merci Gérard. On va vite quitter ce cours central pour retrouver, et bien sur le cours numéro 1, Benoît Mélin et Jean-Louis Ayet pour suivre la fin de la rencontre entre l'équatorien Nicolas Lapenti et le Suisse Marc Rosset, en attendant bien évidemment de revenir ici sur ce central pour le match entre Leighton Ewitt et Marc Philippou 6. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Voilà, vous venez de voir Marc Rosset qui quitte le cours et qui réussit donc à battre Nicolas Lapenti, l'équatorien 7-5-6-3. Marc Rosset qui élimine donc la tête de série numéro 6 de ce Master Series ici à Hambourg. Ça fait quand même pas mal de surprises depuis le début de cette deuxième journée entre déjà la victoire de Medvedev face à Dominique Arbati, finaliste à Monte-Carlo et puis là Marc Rosset qui bat Nicolas Lapenti, pourtant Lapenti est un bon joueur sur terre battue il a vraiment confirmé depuis le début de cette saison tous les espoirs qu'on plaçait en lui mais Marc Rosset c'est vrai sur terre battue Jean-Louis c'est toujours un sérieux client surtout quand sa première passe. C'est à dire que bon comme vous disiez très justement Lapenti c'est un très très bon client sur surface terre battue cela dit Marc Rosset moi je l'ai vu après Monte-Carlo, il est resté à Monte-Carlo et il s'est beaucoup beaucoup entraîné sur les cours annexes une fois qu'il avait perdu il a été faire une prestation à Rome où il a malheureusement pour lui perdu 7-6 au troisième contre Marc Philippe Poussis que nous allons suivre dans quelques instants donc ça veut dire qu'il est quand même en train de trouver son tennis et il le prouve aujourd'hui et un Marc Rosset quand il est en confiance et bien c'est un très très bon joueur. Marc Rosset qui jouera au prochain tour c'est à dire pour le deuxième tour ici à Hambourg Byron Black donc c'est toujours très jouable pour le Suisse. C'est très ouvert d'ailleurs c'est sûrement pour ça qu'il était très content de gagner aujourd'hui en balançant sa balle dans les spectateurs parce que c'est vrai que les joueurs savent qu'est-ce qui les attend derrière et que de jouer Byron Black au deuxième tour même si Byron Black est un client sérieux c'est à dire que c'est pas le style de joueur qui va vous perdre un match il faut absolument que vous alliez le gagner Marc Rosset en confiance est tout à fait capable d'aller battre Byron Black. Voilà vous savez tout voyez cette spectatrice a eu chaud parce que c'est vrai que Marc Rosset a balancé une balle dans les tribunes mais heureusement ça n'a touché personne c'était un geste de joie et de victoire puisque Marc Rosset après cette course du Grand Suisse où il ne rattrape pas la balle a quand même réussi à battre Nicolas Lapenti. De toute façon les grands joueurs de défense que sont Lapenti sont toujours très inquiets de jouer les très grands serveurs du circuit car il n'y a qu'eux qui peuvent éventuellement gêner leur jeu. Voilà donc on va laisser Marc Rosset et ses grands pieds puisque le géant suisse fait un peu plus de 2 mètres donc imaginez-vous les pointures de ses chaussures c'est du 49 fillettes. Voilà comme ça vous savez tout. C'est le plus grand du circuit avec 2 0,1. C'est vrai que c'est le plus grand. Donc il a battu Nicolas Lapenti on ne va pas s'apesantir là-dessus c'est beau de sa part mais maintenant il va falloir qu'il continue, qu'il confirme dans ce tournoi. On va se quitter quelques instants, un petit détour par Paris et des bandes annonces et puis on revient tout de suite après sur le central pour You It Philippou 6. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Salut c'est Christophe Conclos. Vous allez me retrouver le 19 mai à Nice, je vais disputer les demi-finales de la Coupe de France contre Mamouette Boutalac, on le surnomme La Pache. Alors c'est un mois de faire le cow-boy pour essayer de le descendre au 19. Merci. Ce week-end sur Pâté Sport, Tennis. Rendez-vous à Hambourg pour suivre en direct les demi-finales et finales du cinquième tournoi des Master Series. Ce week-end également du rugby à 13, avec la finale du championnat de France à vivre en direct de Charletti. Toulouse affronte Saint-Esteve. Ce week-end enfin du basket. Retrouvez les play-offs avec la finale retour du championnat de France. Limoges rencontrent Las Velles. Tennis demi-finale et finale de l'Open de Hambourg. Rugby à 13, finale du championnat de France. Et enfin basket, finale retour du championnat de France. Bon week-end sur Pâté Sport. Voilà, on revient à Hambourg avec ce cours central où tout le monde mange des glaces parce qu'il fait toujours aussi beau. En Allemagne, très très chaud, pratiquement pas de vent. Quelques petits nuages, mais normalement c'est grand bleu pendant toute la semaine en Allemagne. Donc on va pouvoir suivre ce tournoi dans de très bonnes conditions. Et on s'attaque tout de suite, enfin dans quelques instants maintenant, au deuxième match de cette journée. Et il nous fait frétiller d'impatience ce match parce qu'il va y avoir Leighton Newitt. Le fabuleux bagarreur australien tout jeune, 19 ans seulement. Qui va être opposé à un de ses aînés, à un de ses compatriotes. Marc Philippou 6, jeune également quand même, 23 ans. Mais on connaît sa puissance de frappe au Scud, c'est son surnom. Est-ce qu'il va être capable de mettre à mal la générosité de Leighton Newitt sur un cours en terre battue ? Le problème c'est de savoir comment Leighton Newitt a récupéré. Parce qu'après son quart de finale à Rome, où il m'avait impressionné, il a été quand même très décevant. Puisqu'il a pris 6-0, 6-3, si mes souvenirs sont exacts. Bon, il est vrai par le futur vainqueur. Mais c'est vrai que 6-0, 6-3, c'est quand même ce qu'on appelle dans le jargon une raclée. Alors elle serait due à la fatigue que ça ne m'étonnerait pas. Donc le tout c'est de savoir, est-ce que Leighton Newitt aujourd'hui a récupéré de ses prouesses sur terre battue ou pas ? Bon, s'il l'a récupéré, c'est vrai qu'il est plus en forme que Marc Philippou 6. Même s'il n'est pas intrinsèquement réellement meilleur, il est plus en forme. Maintenant Marc Philippou 6, il est en train de gagner régulièrement un match ou deux sur les tournois en terre battue. Donc il n'est pas exclu qu'il fasse aujourd'hui une bonne prestation face à son jeune compatriote. Ils se connaissent bien, bien sûr, puisqu'ils ont gagné ensemble. La Coupe d'Evis au dépend de la France, c'était en décembre à Nice. Donc c'est vrai que c'est un match, de toute façon, qu'il va être très sympathique de suivre. On ne sait pas si on va le suivre parce qu'il y a Marc Philippou 6 qui repart en courant. Il est parti avec sa valise parce que c'est vrai qu'on a un grand cognueur qui est capable de jouer un tennis très puissant sur deux, trois coups, qui est donc Philippou 6. Et Leighton Newitt qui est sûrement aujourd'hui un des joueurs les plus rapides du circuit au niveau des jambes, qui est un très bon contreur. Donc c'est vrai qu'on devrait avoir un beau spectacle aujourd'hui. Alors on voit Gavin Hopper, le préparateur physique de Marc Philippou 6 qui s'en va également. Apparemment, Marc Philippou 6 a oublié quelque chose dans son sac et quelque chose d'important. Mais on a vu, il n'y a aucun problème entre... C'est vrai qu'il y a une très bonne entente entre les joueurs australiens, que ce soit Rafter, Youwitt, Philippou 6. Il y a un clan. Ce qui est normal en Australie, il y a vraiment toujours cet esprit d'équipe qui perdure. Ça, Benoît, c'est tout à fait normal. Il ne faut pas oublier que ces gens-là habitent à des kilomètres, des milliers de kilomètres de l'Europe. Même quand ils sont des Etats-Unis, ils sont très loin. L'Australie est une île. Et ça, il ne faut pas l'oublier. La plupart de ces gens sont donc très souvent ensemble. D'abord, ils ont de grosses habitudes. On va même les dénoncer un petit peu. C'est-à-dire leur fameuse bière qu'ils se boivent le soir, qui donne vraiment des relations fantastiques. Ils sont capables de boire des litres de bière qu'ils vont transpirer immédiatement le lendemain matin à 9h à l'entraînement. Et il paraît d'ailleurs que la bière est un très bon élément pour reposer et détendre les muscles. Parce que c'est vrai que les Australiens, vous les rencontrirez dans un tournoi, ils sont tous autour de chopes de bière. Et tout ça est très bon enfant. Et on élimine ça le lendemain à l'entraînement. Jean-Louis, il y a dose homéopathique. C'est vrai que les Australiens, une dose homéopathique pour un Australien, c'est une dose gargantuesque pour nous européens. C'est des peintres de bière. Il ne faut pas oublier. Ils sont très costauds. Je ne sais pas s'il est Tony Witt en fait partie parce qu'il a sa famille avec. Pas encore. Mais dès que les joueurs sont sur le circuit indépendant, c'est leur façon de passer des bonnes soirées. On a croisé quelques fois Philippe Poussis et Rafter autour d'un bar justement à Miami. C'est difficile de les suivre. Mais attention, ce sont des sportifs responsables. C'est-à-dire qu'ils savent boire jusqu'à un certain seuil. Et après le lendemain, vous pouvez être sûr qu'ils sont sur un cours de tennis et qu'ils courent. Pour éliminer, tout à fait. Leighton Hewitt, bon, il est encore trop jeune. Papa et maman sont là pour le surveiller. Il a 19 ans. Il n'a pas le droit encore de participer à ces petites virées nocturnes entre Australiens. Et sincèrement, si vous pouvez les suivre, faites-le parce que déjà, ils sont très accueillants. Il n'y a aucun problème. Et c'est vraiment la fête. Alors, est-ce que ça va être la fête sur ce cours ? On espère. On va vous présenter ces deux joueurs. Leighton Hewitt, 19 ans donc seulement. 1m80, 65 kg. Il a l'air tout petit comme ça, mais c'est un athlète. Il est né Adelaide et chez lui, il gagne en général. Déjà deux titres remportés chez lui. Et vous le voyez, trois titres cette année. Adelaide donc, Sidney et Scottsdale. 30 victoires pour 5 défaites. Jusqu'à présent, c'était un record. Et bien, ça a été battu par Magnus Norman la semaine dernière à Rome. Il a fait mieux. On va l'écouter Leighton Hewitt. Ce qu'il entend par se donner à 100%. Ça, c'est Darren Cahill, son entraîneur. Le tennis, c'est sa vie. S'il ne joue pas, il s'entraîne. S'il ne s'entraîne pas, il fait des exercices physiques. S'il ne fait pas ça, il est avec la presse. S'il ne parle pas aux médias, il fait des étirements. C'est vrai qu'il n'a pas la même vie que celle des autres garçons de son âge. Mais pour l'instant, sa vie se résume à un cours de tennis. À cet âge-là, il existe une petite opportunité pour devenir un grand joueur. À 30-32 ans, c'est trop tard. Mon plus grand rêve, c'est de connaître le plus de succès possible. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Je peux me blesser ou je ne sais pas quoi d'autre et ne plus pouvoir jouer au tennis. Alors j'ai décidé tout au long de ma carrière de me donner à 100% tout le temps. Il donne vraiment tout ce qu'il est capable de donner. Il déteste perdre, donc quel que soit l'effort à fournir, il donne tout ce qu'il a. Je me suis toujours donné à 100% sur un cours de tennis. Et j'espère que je pourrai le faire tout le temps. Bon, c'est vrai que c'est sa signature à Layton Hewitt quand il est sur un cours de tennis. Même Todd Martin le disait. C'est le seul joueur sur le circuit professionnel, quand il rentre sur un cours de tennis avec sa raquette, on a l'impression que le soleil ne va pas se lever le lendemain. Donc il joue comme si sa vie en dépendait. Philippe Oussis, 1m93-92 kg, donc c'est vraiment le petit pousset face à l'ogre. Lui, il habite à Miami, Marc Philippe Oussis. Et il a déjà remporté un tournoi cette année à San Jose. 3 pour Layton Hewitt, on vous le rappelle. Demi-finaliste à Indian Wells pour Marc Philippe Oussis. Et tous les deux, c'est la première fois qu'il joue ici à Hambourg. Donc il va falloir qu'il se trouve des repères sur ce cours central tous les deux. On va l'écouter, Marc Philippe Oussis aussi. Ce qu'il entend par se relaxer, le géant. Quand je ne joue pas, j'ai du mal à me reposer. Je ne peux pas rester à rien faire. Il faut que je touche à tout. Je vis à Miami, ce qui est le pire endroit pour se reposer. Il y a toujours quelque chose à faire. Tous les jours, je fais du wakeboard ou du jet ski. En fait, je vis sur l'eau. J'adore grimper sur une moto aussi, ou sur un vélo, ou me tester au motocross. C'est grand frisson à chaque fois. Gavin Hopper, son entraîneur. Son cœur, c'est un V12. Il lui faut de l'action. Tout le temps. Impensable pour lui de s'asseoir et de lire un livre ou un magazine. Il faut que ça bouge. Quand je m'arrête de jouer complètement, après je reviens affamé. Je suis encore plus fort. Si je reste tout le temps dans le tennis, je deviens fou. Donc dès que je le peux, je fais autre chose. Voilà. On va donc assister à la confrontation entre Philippe Oussis et Leighton Hewitt. Et vous le voyez, le petit Leighton Hewitt est tête de série numéro 10 ici. Il est mieux classé que Philippe Oussis. Et leur confrontation jusqu'à présent, pour l'instant, c'est Hewitt qui a gagné leur dernier combat. Mais c'était au Queens, sur gazon. Donc pas vraiment de repère entre ces deux joueurs sur terre battue. Non, pas de repère, mais même de toute façon, en plus, il faut reconnaître que par rapport à ce qu'on connaît de Philippe Oussis sur herbe, c'est à la limite une surprise que Leighton Hewitt ait pu le battre au Queens l'année dernière. Mais il l'a fait. Et justement, c'est ce que je voulais dire. C'est que ce Leighton Hewitt a une qualité hors du commun. C'est que vous regardez son match, vous voyez, vous apercevez qu'il est beaucoup moins fort que son adversaire. Et le score final va en sa faveur. C'est un joueur étonnant pour ça. Quelqu'un qui est capable de sortir un point gagnant à un moment vraiment où on s'y attend le moins. Et c'est vraiment le seul joueur aujourd'hui sur le circuit qui donne l'impression sur le cours d'être moins fort qu'un adversaire et de le battre. Encore quelques minutes d'échauffement entre ces deux joueurs. Voici Gavin Hopper, le blond, qui est le préparateur physique de Marc Philippe Oussis. Et c'est du travail, sincèrement. Déjà pour essayer de faire en sorte que Marc Philippe Oussis ne se blesse pas. Parce qu'il est toujours en train de faire des choses dangereuses. Genre saut en parachute, jet ski, wakeboard, tout ce que vous voulez. Et surtout, il a besoin d'être suivi au niveau de son régime alimentaire, Marc Philippe Oussis. Ça se voit tout de suite que c'est un joueur qui doit avoir des problèmes de poids. Et nul doute que malheureusement, quand il va arrêter sa carrière, il va sûrement prendre des bons kilos qu'il ne prend pas aujourd'hui. Grâce sûrement à son entraîneur, Gary Hopper. On voit son père, Marc Philippe Oussis, complètement sur la droite avec la petite moustache et les lunettes de soleil. C'est lui qui a permis à son fils de débuter dans le tennis en lui donnant une raquette. J'espère qu'on ira loin dans ce match parce qu'on l'avait interviewé là-dessus. Vous allez voir, la réponse est assez drôle. Son père qui ne le quitte pas, il est tout le temps avec Marc Philippe Oussis. Il a besoin d'être surveillé, ce joueur. C'est un plaisantin, en dehors du cours. Sur un cours, il ne rigole pas souvent. Et en dehors du cours, il adore essayer de faire des plaisanteries à son père, à sa mère, voire même à son préparateur physique. Pour voir s'ils sont sujets à des crises cardiaques. Cela dit, sur le cours, il n'est pas déplaisant Philippe Oussis. Il a d'ailleurs une attitude qui plaît plus au public que celle de Leighton Hewitt. C'est vrai que Leighton Hewitt, ce côté bagarreur, ce point serré tout le temps, parfois énerve. Il faut qu'il se donne encore un petit peu d'année Leighton Hewitt. Parce que c'est vrai qu'il est impatient et qu'il n'apprécie pas trop que les gens ne l'aiment pas tant que ça. Parce que si jamais, comme Jimmy Connors, au début de sa carrière, il arrive à avoir un palmarès conséquent, à devenir, avec l'âge, quelqu'un de féroce sur un cours, sans que ce soit vraiment anti-sportif, il sera adulé des foules, c'est une évidence. Oui, mais enfin bon, à sa décharge, Connors et McEnroe, quand ils avaient son âge, insultaient le public, ils insultaient les juges de ligne. Voir l'arbitre. L'arbitre, bien sûr, mais aussi le public. Donc ce n'est pas le cas de Leighton Hewitt qui se contente de faire son tennis du mieux et qui, c'est vrai, s'encourage avec des gestes qui, c'est vrai, peuvent éventuellement déplaire à certaines personnes. Mais bon, je pense qu'on est maintenant au XXIe siècle et il y a des choses qu'il faut être un peu plus indulgent. Marc Philippou 6 est prêt. Leighton Hewitt se prépare à servir face à ce géant australien pour ce match du premier tour. Et puis ils se connaissent bien, Benoît, ils s'entraînent tout le temps ensemble. Donc la tactique, ils la connaissent déjà depuis longtemps. Et puis ils s'entraînent tout le temps, ils s'entraînent tout le temps. Merci. 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 On le voit. Leẻ est un joueur qui réfléchit sur un cours. Ça ne sert à rien de frapper très fort face à Philippou 6. Ce qu'il faut c'est de jouer court. Croisé. Soit pour le déplacer. Soit pour faire des services gagnant. Deux jeux à 1 pour Leighton Hewitt, premier set On le rappelle Leighton Hewitt qui a toujours été assez frêle pour un joueur dans sa catégorie d'âge Quand il avait 12-13 ans, allait s'entraîner avec des joueurs de 18-20 ans en Australie Pour que ceux-ci servent le plus fort possible et qu'il apprenne à relancer des services surpuissants C'est peut-être un atout supplémentaire pour Hewitt face à Philippou VI De toute façon, tous les joueurs qui sont frêles sont obligés de jouer plus intelligemment Ça ne veut pas dire qu'ils le soient, mais de servir du sens Vous dites ça pour moi Je dis ça pour vous C'est le sens tactique Ils sont obligés, ils ne peuvent pas s'imposer par la puissance Donc ils sont obligés de réfléchir Mais je pense que ce qui fait la différence aujourd'hui entre les deux joueurs C'est que Leighton Hewitt, sans trop d'efforts, est capable de faire des ace Puisque vous le voyez, les balles sont à 160 km heure Alors que Philippou VI, lui, est obligé de frapper très fort dans la balle Donc c'est vrai que sur Terre battue, où les matchs sont un peu plus longs Et bien tous ces joueurs qui font beaucoup d'efforts Ont souvent un coup de barre en fin de match Oui, ça peut les épuiser petit à petit Alors qu'on sait que Leighton Hewitt va pouvoir gambader comme ça pendant 5 heures Logiquement, oui, le seul problème des joueurs qui sont légers comme ça C'est la récupération entre les matchs Deux jeux 1 pour Leighton Hewitt Philippou VI au service Premier set C'est la récupération entre les matchs C'est la récupération entre les matchs Il a le soleil en plein dans les yeux Philippou VI quand il sert de ce côté C'est la récupération entre les matchs C'est la récupération entre les matchs Ça va vite Quel réflexe ! Le ramasseur de balles Oui, je ne sais pas s'il a eu le réflexe mais il a eu chaud Il a eu chaud à la paume de la main Deux jeux partout Gérald, il n'y a rien à dire sur le service de Philippou VI quand sa première place Eh bah oui, bravo, mademoiselle C'était une demoiselle en plus Il faut se méfier de Philippou VI, c'est vrai qu'on sait que ce n'est pas un joueur qui apprécie vraiment cette terre battue Il n'en a pas joué beaucoup depuis le début de l'année Mais à Monte Carlo, il perd au premier tour Souvenez-vous, le premier jour, quand il faisait un temps exécrable La terre battue était un véritable bourbier Il avait perdu face à Wayne Ferreira Qui vient de battre Patrick Rafter 6-4, 7-5 En faisant un match quand même terrien Très accroché, très patient Merci d'avoir regardé cette vidéo 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 Il a sorti Oh là là c'est incroyable Incroyable Il a tellement été surpris que l'elton 8 soit sur la balle Quand même c'est incroyable Quand je vous dis c'est une question de concentration La balle est revenue une fois de plus qu'elle revient sur une autre surface Et il est plus là Alors que ne me dites pas que ce coup là il n'est pas capable de le faire Non non vous avez intérêt Oh 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 Très très bien joué Première fois qu'il essaye de sortir le 8 du cours Ça l'a surpris là Il a eu besoin de se reconcentrer quand même Philippe Hussis Après ce point de brut épaisse qu'il a perdu Et qu'il les coûte très cher dans Oui On est quand même à 4 partout On aurait pu mener 0-15 c'était différent Non ça sort 45 2 balles de 5 jeux à 4 pour l'Eitanio 8 Il s'en sort Mais heureusement pour lui Marie-Philippe Hussis avait raté ce premier point dans ce jeu de service Et par la suite il a sorti de quelques centimètres ses attaques pour venir au filet C'est peu de choses C'est peu de choses Et ils vont en plus jouer la demi-finale chez eux Ils vont recevoir les Brésiliens On imagine sur gazon Ça va être difficile pour la bande à Kuerten Ça va être difficile mais Kuerten est en train quand même de s'acclimater de mieux en mieux Avec un service qui a beaucoup beaucoup progressé C'est vrai qu'il a du mal à gagner Mais il fait des finales par-ci par-là Et nul doute que quand il aura pris confiance Quand il aura gagné son tournoi important sur une surface en dure Il sera tout à fait difficile à jouer Parce qu'il a quand même quelque chose pour lui d'exceptionnel Un jeu de jambes terrible Et une dissociation du bas et du haut Qui en font un joueur comme Borg Capable de jouer d'après moi sur herbe très rapidement Gavine Hopper le blond Et le père à l'extrême droite de Marc-Philippe Hussis Ah mais c'est Martin Mulligan au milieu on dirait Je ne suis pas sûr L'Australien devenu italien J'ai bien l'impression Martin Mulligan qui était un super joueur A l'époque de Roy Emerson Qui était numéro 2 ou 3 mondial Et qui était devenu italien En fin de carrière Alors là vous n'étiez pas dit du tout Benoît Peut-être une vie antérieure Ah oui Philippe Hussis au service Pour essayer de revenir à 5 jeux partout Et ça commence mal 0-15 Ça va être dur pour Philippe Hussis Qui fait des demi-tours sur lui-même Et il est certain que Vu sa morphologie Le contre-pied c'est radical Et Leiton Yowit l'a vite compris Regardez Tactiquement c'est parfait de la part de Yowit Et 0-30 Souvenez-vous de ce que vous disait Jean-Louis Ayet au début de ce match Il ne paye pas de mine Leiton Yowit Et puis il se retrouve avec un avantage Qui pourrait lui permettre de gagner ce premier set Et ça revient sur la ligne Ah quand on arrive à jouer dans le replacement sur terre battue C'est pratiquement gagnant à 100% Il a pris la balle très tôt sur ce coup Alors que la balle rebondissait basse Il a réussi à la prendre au sommet du rebond Oh ça sort 15-40 Deux balles de 7 pour Leiton Yowit Alors qu'il était malmené depuis le début de ce match Comme par hasard Au meilleur moment il ne fait plus de faute Il tient la balle Et Philippe Hussis qui craque Surtout que le Grand Australien ne passe pas sa première Ça sort à nouveau Dans le regard de Leiton Yowit Vers Darren Cahil Ok je souffre 1000 frappes fort Mais j'ai quand même gagné le premier set 6-4 Ça c'est typique de Leiton Yowit Il fait les points qu'il faut Au moment où il faut Alors qu'il faut constater que La faute était quand même Très grande On va le retrouver Leiton Yowit Les mauvaises habitudes Avec Darren Cahil en premier Il en a quelques-unes La pire pour lui c'est qu'il joue bien Quand il joue bien Il pense que tout vient de sa casquette Le problème c'est qu'après 3-4 match Elle est tellement sale Qu'elle pourrait marcher toute seule Il y a pas mal de gens qui disent Que je ne lave pas mes casquettes suffisamment Mais le problème c'est que J'adore porter des casquettes Comme les joueurs de baseball Pourtant je les lave Je ne veux pas que vous ayez une mauvaise opinion Moi à cause de ça Mais c'est vrai Maintenant j'essaye de les laver plus souvent Pendant l'été Il la garde pendant 14 ou 15 matchs d'affilée Je peux vous dire qu'après quelques semaines C'est un peu indélicat pour l'odorat Là voilà cette fameuse casquette C'est gai ce que vous racontez C'est pas terrible Incroyable Moi je serai les joueurs Je changerai de côté de l'autre côté Je demanderai à ce qu'il ait son siège en face Fétiche Souvenez-vous de Jim Courir On vous rappelle que ce joueur américain A décidé d'arrêter sa carrière Pendant le tournoi de Rome Jim Courir quand il avait gagné Roland-Garros Aussi pareil Il avait pris un tic avec cette casquette Il ne voulait plus la quitter Cette casquette Il avait permis Tous les joueurs sont pareils C'est ce que je vous disais hier sur Cédric Pioline Il a besoin d'avoir son cocon à lui Ses repères Ses repères Vous aviez Moi je me souviens de Tony Roche Qui était vainqueur de Roland-Garros Et de Wimbledon Qui jouait avec le même short Du début à la fin du tournoi Et vous c'était quoi Jean-Louis ? Moi c'était de l'anti-superstition Vous voyez que souvent Les joueurs prennent la balle Avec laquelle ils ont gagné le point Moi c'était Je vais faire l'inverse Pour ne pas être comme les autres Mais c'était finalement de la superstition Pareil Ça ne m'étonne pas de vous Début de deuxième set Entre Youwitt et Philippe Oussis Youwitt qui a gagné la première manche Et il est au service Je pense que c'est l'autre Fifteen Il est quand même impressionnant ce joueur Faculté d'y croire tout le temps Il va quand même falloir qu'il prenne de la puissance Parce que au fil des matchs Des tournois comme ça Il doit quand même s'user Et il va falloir qu'il puisse se reposer Sur un coup de temps en temps Et non pas être obligé de jouer Tous les points à 100% Sous-titrage Société Radio-Canada En plus pour l'instant Tout ce qu'il fait C'est du bénéfice C'est quand même toujours Même s'il est tête de série cette semaine C'est quand même toujours dans sa tête sûrement Un outsider Et le jour où il sera leader Et qu'il sera l'homme à battre A chaque tour Il faudra tenir la pression en permanence Qu'est-ce que c'est passé ? C'est tellement puissant Ça je vous avais prévenu hier Vous m'avez dit que j'en avais Contre les allemands Les bandes allemandes Ça tombe toutes derrière C'est très rare que ça rebondisse très haut Je ne sais pas quelle est la qualité Des filets allemands Par rapport au filet français Les moindres Non sûrement pas Mais il doit y avoir une tension différente Je ne sais pas On ne s'est jamais expliqué ça D'ailleurs on n'a jamais cherché à le comprendre Mais c'était un fait En difficulté Sur son engagement À nouveau Il a remporté le premier set Enfin bon Dans l'ensemble Il a toujours eu du mal Sur ses services Il est revenu à l'éternue Il a sauvé deux balles de break Il a quelque chose contre lui Et Witt aujourd'hui C'est qu'il joue court Il a du mal à jouer plus long Il a de la chance que Philippe Poucis Fasse beaucoup de fautes Parce que paradoxalement Il joue pour que Philippe Poucis Soit mis en valeur Avec beaucoup de balles Pas très longues Et il s'en sort très bien pour l'instant Mais avec beaucoup de réussite Oui là C'est Pélagneau qui venait au sacrifice On a été surpris par ce revers Très slicé Le Philippe Poucis Qui en plus a été un peu freiné Par la bande de filet Nouvelle balle de break C'est là où il est très fort Ce fameux point très important Il est capable de sortir un coup droit Comme il en a fait très peu Jusqu'à maintenant Cours croisé Ce qui gêne forcément Philippe Poucis Qui n'est pas un joueur Qui se déplace très très vite Mais il le réussit au moment Où il faut le tenter Poucis Poucis Sous-Toucis Merci. Non ça sort Il est en train de faire preuve de patience Marc Philippou 6 en essayant de garder la balle dans le cours Pendant de longs échanges Mais c'est dur pour lui Déjà 4 balles de break Aucune de convertie Des 4 balles de break obtenues dans ce seul jeu Alors qu'on a vu que Leighton-Ewitt Lui en a eu une seule De possibilité de break A 5 jeux à 4 dans le premier set Et il l'a saisi C'est cette faculté L'homme à battre Et bien il a eu beaucoup de mal Et il a fallu qu'il fasse beaucoup de physique Pour revenir au top 9 en 95 Donc je pense que Leighton-Ewitt a peut-être le même style de parcours Que Michael Chang En prévision Maintenant je lui souhaite la même carrière que Michael Chang Qui est quand même magnifique Parce qu'on vous dit qu'il n'a pas su faire C'est dur quoi Qu'il n'a pas pu faire Parce que physiquement il a tout donné Michael Chang Il s'est même transformé Il s'est transformé Mais il a mis beaucoup de temps Parce que quand il a gagné Roland-Garros en 89 Tout le monde pensait qu'il allait dominer le tennis Tout au moins sur terre battue Or vous l'avez revu en finale Qu'en 95 C'est 6 ans 6 ans c'est énorme dans la carrière d'un joueur Pendant lesquels Michael Chang N'a plus été une star du tennis sur terre battue Un grand champion Indiscutable Et qui a finalement Fait une très belle carrière derrière Sur dur C'est vrai que c'est tout ce qu'on peut souhaiter Quand on a un jeune qui débarque comme ça Qui est le rookies of the year Comme on dit C'est à dire celui dont on attend D'être numéro 1 mondial un jour Il a ce fameux passage Quand il arrive à la surprise générale Parce qu'il a du talent A un très haut niveau Après ce n'est plus la surprise Les joueurs sont là pour le battre Donc tous les joueurs Ont comme objectif Avec comme objectif par exemple En 90 De battre Michael Chang Et tous les joueurs vont sûrement avoir Comme objectif En l'an 2000 ou 2001 De battre les tonnés Mais oui c'est celle-là Il va falloir qu'il progresse physiquement Pour réussir à passer le cap Heureusement qu'il a retrouvé sa première balle Parce qu'une nouvelle fois Il avait mal entamé son engagement Il l'a vraiment bien retrouvé Pour revenir à un jeu partout Deuxième set 1, 2 de C'est parti. On est en train de se rendre compte que Philippou VI commence à souffrir. Physiquement. Sous-titrage Société Radio-Canada 14, 15. Deux balles de deux jeux à 1.8. Il est un tout petit peu moins vif Marc Philippou VI et ça ne pardonne pas quand on frappe la balle aussi violemment. Deux jeux à 1 pour le petit poussé de ce match. On peut se poser la question aussi physiquement si Leighton Newitt va pouvoir tenir dans ce tournoi. Sur un match à la rigueur normalement il devrait pouvoir passer 2-3 heures sur le cours. Mais on vous rappelle qu'il a joué Rome. Il a été loin dans le tournoi puisqu'il a été demi-finaliste. Il a quand même battu Engvist en pratiquement 2h30 en 8e de finale. En quart de finale il a battu Puerta en pratiquement encore 2h30. Donc ça fait deux matchs très longs, très durs. Et bon il a pris une correction face à Norman mais il n'en pouvait plus. Il l'a dit je n'ai jamais pu jouer à 100% pendant cette demi-finale. Il est arrivé à Hambourg. Il doit recommencer les travaux forcés. Est-ce qu'il va être capable, s'il arrive déjà à battre Philippou VI, de continuer encore à enchaîner les matchs sur cette surface qui est très éprouvante pour le style de jeu qu'a Leighton Newitt ? C'est vrai, cela dit le match qu'il fait aujourd'hui c'est le match idéal pour lui. Un joueur en face de lui qui ne lui donne pas beaucoup d'échanges. Donc il profite, il gère très bien son match. Il joue très concentré sur certains points qui comptent double comme on pourrait dire. Pour l'instant c'est vrai que s'il arrive à gagner ce match comme on peut le penser en 2-7 aujourd'hui, même si c'est un match en 3-7, ce n'est pas un match sur le lequel il aura laissé beaucoup d'énergie. Donc ça pour lui c'est l'idéal. Il aurait été embêtant pour lui de jouer un Espagnol contre lequel il a un match permanent à jouer. Là il ne joue que quelques points. 28 degrés à l'ombre. Vous pouvez imaginer sur le cours central c'est du 35. Je ne comprends pas pourquoi ces joueurs de service volé hésitent à pratiquer ce tennis là sur terre battue. C'est parti. ça n'a l'air de rien mais il est obligé d'être vigilant philippe aussi c'est parce que quelle que soit la puissance de son service ça revient ça revient il a quand même un coup d'oeil cela est impressionnant et allez le contre qu'il a fait la fin bien campé sur les jambes là il s'est vraiment servi de la puissance de philippe ou 6 ça inquiète il va se transformer en mûres boum pas de geste alors passé du réflexe pas le temps on n'a pas le temps de faire des gestes sur des des monstres serveurs comme ça ça c'est vrai que le revers à demain apporte beaucoup pour ce style de coups moins pour d'autres coups mais pour celui-là spécialement c'est redoutable qu'est-ce qu'il a bien servi encore philippe aussi c'est pourtant il a bien relancé lighten unit deux jeux partout deuxième set c'est pour ça que vous verrez très rarement philippe ou 6 perdent 6 1 6 1 sauf s'il est malade ou s'il a mal à l'épaule parce que c'est des joueurs auxquels on peut prendre le service une fois voire deux fois mais plus c'est quand même rarissime ou alors c'est qu'il ya eu un problème gras de santé aussi ou alors un plaisantin qui aurait arrosé la terre battue pendant toute une nuit l'alicinois ça c'est uniquement de la concentration c'est un peu plus C'est parti ! Deux foot direct Le Tony Witt peut se reposer tranquillement Il n'a eu qu'à servir Il n'a eu qu'à servir Il n'a eu qu'à servir Il n'était pas évident pour Philippe aussi d'être sur cette balle Il n'y était pas Il a mis un petit coup de raccord en poignet Il était vraiment très en retard Et ça c'est son talent Qui a fait la différence Il est sur la jambe droite Il a mis un petit coup de poignet En bout de course C'est bien quand même de faire un M93 aussi Au niveau de l'allonge L'allonger c'est sûr A nouveau en danger New 8 sur son service C'est un peu la difficulté aussi Quand on a ce style de joueur Comme Philippe aussi s'en fasse C'est qu'il vous donne deux points D'entrée dans le service Donc à la limite Vous attendez tranquillement Que le jeu se passe Et puis tout d'un coup Il joue bien Et c'est vrai que Le Tony Witt sur ce match Nous donne l'impression d'être très passif Est-ce voulu ? Non c'est inconscient je crois Non ce sera à nouveau 3 jeux à 2 pour Leighton New 8 En une heure de match On se rend compte Que Marc Philippe aussi s'en fait a du mal A vraiment se concentrer En tout début De jeu de service de Leighton New 8 Et c'est normal On vous rappelle les filières Quand il sert Philippe aussi Il sait que ça va se jouer En 2-3 coups de raquette maximum C'est lui qui dirige Après quand New 8 commence à servir Il se met déjà de la pression dans la tête En se disant Bon faut que je me prépare A jouer 4-5 voire 6 frappes Pour réussir à gagner le point Il lui faut 2 Pratiquement 2 points à chaque fois Pour s'acclimater à ça Et après il joue mieux Ça coûte cher 2 points d'handicap Très cher Par contre ce qui est étonnant C'est de voir ce Leighton New 8 Qui est australien Et qui finalement n'est pas un joueur Attiré par le filet C'est vraiment un Un étonnement pour moi Ce jeune australien Parce que depuis des décennies Je ne vois pas Je suis en train de chercher Si il y en a un Qui était celui qu'on vient de voir Martin Mulligan Qui était lui aussi un crocodile des cours Oui mais enfin voilà Il faut remonter Donc à votre époque C'est à dire Non ça c'était même avant moi Oh bon alors non Non vous en avez eu quelques-uns Mais c'est vrai Très peu Et de toute façon Ce qui s'est passé C'est que ça n'a jamais été Le meilleur Qui était ce joueur Plutôt basé de fond du cours On a eu à notre époque C'est vrai des joueurs Qui se sont bien adaptés Comme McNamara Comme McNamara Mais c'est vrai Que la plupart du temps Les grands champions suédois Ont été des serveurs volleyeux Grand champions australiens Pardon Ont été des serveurs volleyeux 90% de points remportés Sur sa première balle de service Si jamais vous ne connaissez pas Marc Philippou 6 Vous allez comprendre pourquoi maintenant Hop elle est pas le moyen Et il y a le Tony Witt Qui joue quand même toujours un peu court Applaudissements Très bonne deuxième balle Avec beaucoup d'effets liftés Avec cette terre battue sèche En plus ça a vraiment Un avantage pour le serveur La balle qui gicle Très signal 14 Sous-titrage ST' 50 Encore une fois Un très bon jeu de service De Marc Philippou 6 De toute façon A partir du moment où il passe sa première Quel que soit l'adversaire Il n'y a pratiquement pas de match 6-4 3-3 Et on a vu Avant au changement de côté Qu'il y avait une petite vignette Sur l'affiche de Marc Philippou 6 C'est normal Puisqu'il avait remporté déjà Un Master Series Dans sa carrière A Indian Wells L'année dernière L'Aithon Witt N'en a pas encore De vignette lui Pas encore Witt qui sert avec des balles neuves Pour essayer de mener 4 jeux à 3 Deuxième manche A Philippou 6 Deviendrait-il patient Ça c'est une grosse faute De précipitation De la part de L'Aithon Witt Bah oui mais il a été surpris Parce que ça faisait Deux coups de raccroc Que faisait Philippou 6 Et c'est vrai Qu'il ne nous avait pas habitués A ça depuis le début du match Le grand Australien Qui est bien parti peut-être Pour prendre enfin Le service de Hewitt Depuis le début du match Il s'était très motivé Sur ce retour Il a voulu prendre cette balle Le plus tôt possible Pour faire un cheap and charge Venir au filet Mais c'est bon C'est ce qu'il faut faire Même s'il le rate Ça veut dire qu'il est Il est bien Bien dans le match Qu'il sait ce qu'il faut faire 15-30 Non là en revanche Ce n'est pas très réfléchi Ah c'était pas C'était pas si mal Le seul problème C'est que bon C'est quelqu'un qui pèse quand même Plus de 80 kilos Et qu'il a eu du mal Plus de 90 vous voulez dire Plus de 90 même Qu'il a eu du mal A se déplacer Mais il a tenté le coup gagnant Il est à 15-30 Il vaut mieux qu'il le tente Il vaut mieux qu'il le tente A l'échange Il perd 2 points sur 3 A l'échange Ce qu'il y a C'est que l'Etonne-Ewitt A très très bien servi Sur cette deuxième balle de service Et a bien décalé Oh l'Ace L'Ace est bien joué Au bon moment Une superbe deuxième balle de service Un ace Il était quand même mené 0-30 L'Etonne-Ewitt Il a une très grosse faculté A se remettre dans le bain Très rapidement Il a des passages à vide Comme tout le monde Mais rapidement il revient Regardez là Il est reparti en plus Mais c'est vrai que tout ce qu'on a pu suivre De l'Etonne-Ewitt Depuis le début de la saison C'est ça Tout d'un coup il rate Comme tout le monde Parce qu'un match c'est long Mais il a cette faculté A se remettre très rapidement Dans le jeu Tout d'un coup Celle-là est extérieure ! En plus il est un peu chanceux ! Oui mais enfin c'est pour ça que John Newcomb le compare à Björn Borg, c'est parce que ce joueur-là ne donne pas de points, pas au moment important, jamais ! Ah il faut de la réussite quand même ! Deux balles sur la ligne dans le même échange, c'est un point important, c'est sûr qu'il aurait peut-être dû jouer à Monte-Karl parce qu'il on le contre ! Alors que Philippe Hussis avait tout donné sur deux coups droits pour essayer de remporter ce point, et bien non ! Voilà en deux coups là, entre le coup, l'échange très long qu'il a gagné devant et le contre ce qu'il vient de faire, vous avez tout Layton et Witt ! Et d'ailleurs, John Newcomb, bien sûr, on lui pose la question à Layton et Witt, est-ce qu'il a entendu parler de cette comparaison avec Björn Borg ? Il le dit oui, bien sûr, John Newcomb et Tony Roche m'en ont parlé, juste avant d'ailleurs la finale de la Coupe Davis à Nice, mais il le dit, je n'ai jamais vu Borg jouer, je ne sais pas du tout comment il jouait, et John Newcomb a été obligé de le répéter sans arrêt à Layton et Witt après, en dehors des micros pour lui dire, bon, en fait, tu joues comme lui, c'est-à-dire que tu ne commets pas de faute cadeau ! Mais il n'a pas la puissance de Borg ! Non, loin de là, Borg c'était un athlète, c'était une armoire ! Voilà, Borg était très fin de jambes, donc des jambes très très vite, et très carré du buste ! Borg quand il frappait la balle en coup droit, d'ailleurs il disait toujours, je n'ai pratiquement jamais frappé ma balle en coup droit à 100% de mes moyens, je me suis amusé simplement à le faire à l'entraînement ! D'ailleurs, là vraiment je donne cette information pour vous rendiez compte quand même de la carrière de Jean-Louis Hayet parce qu'on n'en parle jamais ! Non mais il ne faut surtout pas en parler ! Allez si ! Jean-Louis Hayet a quand même battu Borg sur gazon ! Oui, enfin bon, c'est il y a longtemps, il n'était pas encore bon ! Je m'en fiche, je l'ai dit quand même ! Vous êtes trop humble ! Sur votre carrière, je le dis bien, sur votre carrière ! Philippe Poussis qui n'arrive pas à prendre le service de l'Eitanoui, c'est pour ça qu'il est en difficulté dans ce match ! Il sert pour essayer de revenir à quatre jeux partout, deuxième set ! C'est parti ! Trois 10 ou 15 points ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Un this even minire ! Il faut ! C'est parti ! Le dis à 3м ! réussite beaucoup de réussite chez le jeune australien dirait ils sont tous les deux jeunes puisque philippe aussi ce n'a que 23 ans alors sur le plus jeune le bébé c'est vrai qu'il en faut mais il aurait dû la jouer cette partie des poussis il avait le cours ouvert 30 qu'ils se sont 203 du côté droit je peux vous dire que c'est très 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 rapide très beau contrôle de marc philippe ou 6 pour déposer cette petite volée amortie un bijou je vais expliquer benoît aux gens qui ne suivent pas depuis le début parce que je l'ai déjà dit pas mal de fois les vitesses des services sont beaucoup plus rapide au centre du terrain due à la hausse et quand un joueur comme philippe aussi vient de servir en ongles à 203 ça veut dire qu'il avait servi au centre du cours ça aurait été sûrement un service à plus de 220 il n'a pas mouli le coup droit en retour il est pas loin de 220 aussi quatre jeux partout deuxième set 0 15 sur les services de you it le buste était penché par les jambes c'est l'inverse qu'il faut faire un nouveau consultant sur pâte et sport je ne sais pas j'ai entendu que benoît benoît mais là c'est ça bon consultant prendre de fautes directes de la part de philippe ou 6 mai 22 points gagnants il n'a pas à rougir de sa prestation il tente beaucoup normal qu'ils fassent des fautes non Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Yevgeny Kafelnikov, cette année sur terre battue, il va en faire des cauchemars. C'est ce que je dis depuis longtemps sur notre chaîne, il devrait prendre des vacances, Kafelnikov, parce qu'il ne joue pas mal, mais il joue tous les points à l'envers. Il n'a plus de motivation. Il devrait aller pêcher, ça n'a rien de péjoratif ce que je dis, parce que c'est un immense champion. Et un très bon pêcheur en plus. Je sais, c'est pour ça que je le dis, plutôt que de continuer sur ses terrains. Philippe Pouissis, dos au mur, il est mené 6-4, 5-4, il doit remporter son service. Bon, ça sort. Je suis prêt à parier, Jean-Louis, que Leighton Hewitt ne va pas faire une faute directe non provoquée dans ce jeu. C'est fort possible. Il a intérêt à la passer cette première, Marc-Philippe Pouissis, s'il veut rester dans ce tournoi. Il a le cœur bien accroché, Philippe Pouissis. Il aime bien ses poussées d'adrénaline. Il a deux points du match, Leighton Hewitt. Leighton Hewitt ! Ah oui, super. C'est bien tout eu là, puissance, longueur, patience. Une balle de 5 jeux partout. Quel ace pour revenir à 5 jeux partout. C'est intéressant ça, de toute façon, avec ces petites interviews, on a appris que Marc Philippou 6 adorait ce genre de situation, justement. Alors que certains joueurs peuvent craquer avec ce genre de pression, lui non. On ne voit pas quand on est à ce niveau-là quand même. Surtout dans un premier tour. Sur une finale de Wimbledon, c'est sûr qu'il serait tendu, mais sur un premier tour... Il faudrait qu'on aille dire ça à Safine et Costa. ... Oui. Un petit peu téléphoné, cette balle de Leighton Huit. En plus, il avait tourné son revers. Il avait complètement ouvert le cours. 15 heures. 15 heures. Oh oui, il prend bien sa chance. Encore une fois, il mène. Marc Philippou 6, 15-30. J'ai peur pour que Leighton Huit, s'il ne tente rien, parce que c'est vrai qu'il ne tente pas grand-chose. Eh bien, il est à la merci d'un peu de réussite de la part de Philippou 6. Et on sait que quand Philippou 6 a de la réussite, il fait des trous. Parce qu'il ne fait jamais les choses à moitié. Oh, la double faute. Alors, celle-ci est plutôt grave pour Leighton Huit, puisqu'elle offre une balle de break. Voire même deux. Un Marc Philippou 6. Est-ce qu'il va réussir enfin à prendre le service de son cadet ? Philippou 6 lui a mis un peu de pression. La double faute, elle vient du fait qu'il a attaqué très fort sur la deuxième balle de service avant. Ah, c'est là où il est exceptionnel. Il est exceptionnel, la montée. Le retour monté est magnifique. Ah oui, non, là, c'est le Houdini des points importants. Non seulement la montée est magnifique, mais en face de lui, Leighton Huit a un monstre d'1m93. Et c'est vrai que quand ils sont au filet, ils prennent beaucoup, beaucoup de place. Et il fait le passing. Bravo, Monsieur Huit. Il a encore une balle contre lui quand même. balle de break. Oh, il a essayé. Il ne voulait pas rester dans cette diagonale revers. Eh bien non. La sixième balle de break qui s'échappe pour Philippou 6. Et Huit qui est revenu à 40. Mine de rien. Comme ça. Avec vraiment un super passing shot de revers. Ça a l'air simple. En plus, avec son physique, attention il n'est pas petit, il fait 1m80. Mais c'est vrai que sur le circuit professionnel, c'est un gabarit moyen. on a l'impression qu'il suffit de renvoyer la balle et puis il décoche des coups surtout son passing shot de revers et tout ce fort aux docks il est mal placé il est à l'agonie oui ça c'est une faute direct non provoqué j'allais dire qu'il jouait beaucoup plus long il a fait cette balle dans le filet mais c'est vrai qu'il a amélioré sa longueur de balle dans l'échange les tony wick cinq jeux partout 2e 7 égalité la 1 1 1 Sous-titrage Société Radio-Canada Qu'on aime ou qu'on n'aime pas son attitude sur un cours, il faut admirer ce redoutable compétiteur. Sous-titrage Société Radio-Canada Pour que cette balle sorte. Limite ! Et il a le droit, vous pouvez même amener un ventilateur si vous voulez. Non, vous avez le droit. Il faut avoir une bonne rallonge. Il y aura des plaintes, mais bon, si vous gagnez un point important comme ça, c'est pas grave. Il a du souffle, il a du coffre, comme on dit. Il gaspille, il gaspille des opportunités Marc-Philippe Poussis. Oui, il aurait eu beaucoup, beaucoup d'opportunités dans ce match. Et malheureusement, c'est souvent un mauvais signe. Merci. 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 Ah, il peut serrer le poing. Et pourtant, on voit qu'il joue là face à un Australien, à un de ses copains. Donc, il ne manifeste pas de la même façon quand même. Leighton Hewitt, il se contient, mais toujours est-il qu'il a une envie folle de gagner ce match, parce qu'il résiste de façon admirable à toutes les balles dangereuses qu'il a eu à sauver face à Philippe Poussis. Il a surtout une vieille maxime qu'on dit toujours dans le tennis, c'est finalement de mettre la balle deux fois, une fois de plus dans le cours que l'adversaire. 6 balles de break pour Marc Philippe Poussis, aucune de convertie, une seule pour Leighton Hewitt. Et bien sûr, il l'a gagné pour remporter le premier set. Alors, on vous annonce le programme qui va suivre, bien sûr, sur Batesport cet après-midi. Bon, on sait que Schalken vient de battre Kaffelnikov sur le cours numéro 1. Donc après ce match de Schalken-Kaffelnikov, il était prévu Escudé-Rio. C'est bien sûr le match qui va bientôt débuter, s'ils sont en train de s'échauffer, tous les deux. Dès que Youwitt Philippe Poussis se termine, nous irons voir, bien sûr, les prestations du Français face aux Chiliens. Et on restera en fil rouge sur ce cours central après Youwitt Philippe Poussis, puisqu'il va y avoir Samprasse face à Woodruff. Le grand retour de Pits Samprasse sur la terre battue européenne. On ne vous le fera pas manquer ça, bien sûr, mais on va s'intéresser en priorité à Nicolas Escudé face à Rios. Face à Rios, surtout, le match est superbe, tout à fait. Voici Rafter, on vous le rappelle, qui a perdu dans ce match d'ouverture ici. Il a perdu, il vient quand même voir ses copains. Et puis après Escudé-Rios, et puis un petit peu de Samprasse-Woodruff, on aura Alami Quirtel. Joli tout ça. Les premiers tours sont durs quand même dans les super séries. Ça peut être des finales de n'importe lequel de ces super séries. Voir des finales de grand chelem. Tout à fait. Et 0,15. Je suis prêt à Paris à nouveau, Jean-Louis. Vous allez perdre votre culotte aujourd'hui. Que Leitany 8 ne fera pas de faute directe dans ce jeu. Oui, il l'a bien tenu, cette balle. Il a fallu qu'il aide vite, Philippe 6. Merci. Il a perdu un bouton. Ce n'est pas évident, ce n'est pas vraiment une faute directe. C'est une faute directe. Oh non, vous êtes dur là, Jean-Louis. Il a perdu un bouton, Benoît. Alors, possible ça, Leiton, voyons. 35 pour Leitany 8. Le score n'a pas bougé pour Philippe 6. Philippe 6, pardon. Il a été la chercher très loin, cette volée. Mais pourquoi ne fait-il pas ça plus souvent ? Même s'il se fait passer de temps en temps, il ne sera pas passé en permanence. Leitany 8 qui l'applaudit. Regardez, c'est vrai que la volée est magnifique. Superbe volée. 45, deux balles de six jeux partout. C'est comme ça qu'il doit jouer Philippe 6. En avançant. Il monte en filet. Et quel que soit l'adversaire. Leitany 8 lui fera un passing shot, deux passing shots, mais il ne pourra pas en faire des dizaines et des dizaines face à un Philippe 6. Ce n'est pas possible. Alors, Leitany 8 et Marc Philippe 6 vont jouer un jeu décisif dans ce deuxième set. Ce n'est pas encore gagné pour Leitany 8, loin de là. La logique voudrait que ça revienne à Philippe 6 qui a été quand même un peu plus dominateur dans ce set. Mais il n'y a pas de logique dans les tie-break. Ni dans le tennis, ni dans le sport. Ah si quand même. La logique en général quand même. Même dans la vie. Je ne suis pas sûr qu'elle soit faute. C'est dommage parce que Philippe 6 avait fait une superbe attaque en retour. Et je pense qu'elle doit être bonne. Et voilà. Philippe 6 qui l'a effacé du pied, cette race. C'est dommage pour lui parce que son attaque était parfaite. Elle nous donne quand même trop peu souvent cette animation par ordinateur. Oui, beaucoup moins ici à Hambourg qu'il nous donne en général. Alors qu'elle est superbe. Et l'étonné Witt s'en sort très bien parce qu'il va resservir une première balle. zéro partout. Pourtant il a été d'une patience d'ange. Marc Philippe 6 sur ce point. Mais il avait une balle un peu trop courte. Très sérieux. Non mais ce qui est bien c'est quand même, alors qu'il en avait les possibilités, et Witt est monté parce qu'on ne l'a pas vu beaucoup au filet dans ce match. Et pourtant ça fait plus d'une heure qu'il joue, plus d'une heure et demie qu'il joue. Ça veut dire qu'il peut quand même venir au filet au moment important. Oui. Et au tie-break, on sait que le filet est souvent vainqueur. Il faut enlever sa tête quand on est juste demi. Et que Philippe aussi se sert. Ça sort. 1, 2 et 1, 1. Il n'est pas de son jeu qu'il n'est pas content, Nathan Ewing. C'est du court. Il y a plusieurs fois qu'il y a des petits faux rebonds. Quand on tient la balle dans l'échange, c'est vrai qu'en général on espère gagner le point parce que quand il sert, en général c'est gagnant, Philippe aussi. 2,1 points pour le grand Australien. Gros double faute de l'étonné 8. Et on en revient toujours. La pression qu'a mis Philippe aussi sur la deuxième balle de service de l'étonné 8 depuis le deuxième set en montant au filet. Et bien paye puisqu'il est obligé de tenter une seconde balle un peu plus longue. Et là, ça s'est soldé par une double faute. Il continue l'Australien et il a bien raison. Il a bien raison, Philippe Poussis. Il était sur la balle l'étonné 8 mais il n'a pas pu réussir à croiser ce passing. 4,1 points pour Philippe Poussis qui va servir maintenant à deux reprises. Darren Cahil commence à s'inquiéter. Oui mais ça voudrait être logique. 5,1 points pour la première balle de service de l'étonné 8,5 points pour la première balle de service de l'étonné 8,5 points pour la première balle. Encore un service pour Philippe Poussis. Ça serait rare quand même qu'il perde deux services de suite. Mais bon, ça peut arriver. Oh là là, il y a eu un fond rebond. C'est incroyable ce fond rebond là, quand même, tout autour de la ligne de fond de cours. Que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Toujours est-il que Philippe Poussis a perdu ses deux points. C'est incroyable, incroyable. Pourquoi il est resté passif alors qu'il avait été agressif sur les points d'avant qui lui avaient rapporté de mener 4 points à 1. Alors ça, c'est quand même incroyable. Il est revenu pratiquement, Hewitt. 3 points à 4. Oui, il sert le plomb sur ce point pour revenir à 4 partout, Leighton Hewitt. S'il perd ce jeu décisif, Marc Philippe Poussis, il pourra s'en prendre qu'à lui-même parce que combien d'occasions il a eues ? Oui, surtout, c'est que tactiquement, il avait trouvé ce qu'il faut faire, mais il ne le fait pas assez. Un service gagnant et un ace. Ce gamin, il est costaud quand même. Il est quand même costaud. Moi, il m'épate. Honnêtement, il m'épate. Il était mené 4 points à 1. Philippe Poussis allait servir à deux reprises avec vraiment la forte probabilité de mener 6 points à 1. Et finalement, c'est 5-4 pour Leighton Hewitt. Mais ce n'est même pas mené 4-1. Il est dominé 4-1. Et 5-4 pour lui. C'est fou. Enfin, il ne l'a pas gagné encore, ce jeu décisif. Oui, il y avait vraiment beaucoup d'effets dans cette balle de Philippe Poussis. 5 partout. Voilà, là, il a repris le jeu à son compte. Marc Philippe Poussis est comme par miracle. Il devient dominateur. Balle de 1-7 partout pour Philippe Poussis. Quel contrôle ! Là, le point est tendu de Leighton Hewitt. Il ne crie pas. Mais bien sûr, il se rend compte qu'une nouvelle fois, à un moment clé très important, mis sous pression, il ne fait pas de faute. Non, 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 il est solide. Il est solide. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que Philippe Poussis, lui aussi, devient très solide dans la tactique à employer. Et c'est vrai que ce tie-break va maintenant être, je pense, fabuleux à suivre, même s'ils sont déjà assis partout. Encore un service pour Leighton Hewitt. Mais c'est vrai qu'il fallait arriver à faire ce passing le long de la ligne avec un coup de main en plus, donc pas beaucoup moins d'allonge que les autres. Et c'est vrai qu'il y a un petit coup de main en plus. Balle de match. Balle de match pour Leighton Hewitt, qui a eu envie de venir au filet au début de ce point. Et un fourbon l'a empêché d'attaquer sur son revers, mais il a tenu une nouvelle fois. Ça sort ! Oh, c'est pas vrai ! Il a la baraka, il a quand même une grosse baraka. Il a réussi à remporter ce match sur sa première possibilité. Leighton Hewitt, une petite tape dans le dos, amicalement, de Philippe Poussis. 6-4-7-6. Hewitt est qualifié, bravo ! Il nous prouve à nouveau que c'est un joueur courageux. On va se quitter rapidement, parce qu'on va bien sûr aller tout de suite voir la partie entre Nicolas Escudé et Marcelo Rio sur le cours numéro 1. Ça va être commenté par Olivier Jacquemin et Gérard Solves. Et puis on suivra de temps en temps quelques instursions sur ce cours central pour voir ce que fait Pete Samprasse face à Chris Woodruff. Messieurs, Jacquemin Solves, c'est à vous pour Escudé Rios. Merci messieurs Benoît Mélin et Jean-Louis Hayet. Direction tout de suite le cours numéro 1. Rassurez-vous, nous n'avons pas raté grand chose, vous n'avez pas raté grand chose. La partie vient juste de débuter, vous voyez le score. Un jeu partout entre Nicolas Escudé et Marcelo Rios. Au service Nicolas Escudé, il a remporté son premier jeu de service assez facilement, le français. Le chilien a égalisé à un jeu partout. Et 2-1 désormais pour Nicolas Escudé dans ce premier set face à Marcelo Rios. Gérard, Nicolas Escudé a les moyens de bousculer Marcelo Rios qui est tenant du titre, certes, mais qui est actuellement vraiment assez loin de son meilleur niveau. Oui c'est vrai. Maintenant, ce sont deux joueurs très 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 talentueux, pardon, très relâchés. Tellement relâchés que parfois on a l'impression quand ils perdent un petit peu leur rythme, qu'ils s'accrochent pas, qu'ils balancent, mais c'est plutôt dans leur relâchement, leur manière de jouer. Maintenant, on ne va pas raté grand chose. La partie vient juste de débuter, vous voyez le score. Un jeu partout entre Nicolas Escudé et Marcelo Rios. Au service Nicolas Escudé, il a remporté son premier jeu de service assez facilement, le français. Le chilien a égalisé à un jeu partout et 2-1 désormais pour Nicolas Escudé dans ce premier set face à Marcelo Rios. Gérard, Nicolas Escudé a les moyens de bousculer Marcelo Rios qui est tenant du titre, certes, mais qui est actuellement vraiment assez loin de son meilleur niveau. Oui, c'est vrai. Maintenant, ce sont deux joueurs très, très, très talentueux, pardon, très relâchés. Tellement relâchés que parfois on a l'impression quand ils perdent un petit peu leur rythme, qu'ils s'accrochent pas, qu'ils balancent, mais c'est plutôt dans leur relâchement, leur manière de jouer.